verso comment ça va on se retrouve aujourd'hui pour votre tirage de cette première quinzaine de février 2021 nous allons voir de suite ce qui se profile pour vous durant cette période donc du premier au 15 tirage qui va concerner le signe du verso en signe solaire lunaire ascendant du zodiac celles et ceux qui souhaitent une consultation avec moi en privé vous avez mon mail en dessous de la vidéo vous n'hésitez pas à m'envoyer votre date de naissance et votre prénom à l'adresse indiquée c'est parti verso on y va du 1er au 15 février 2021 voyons voir un petit peu ce qui se passe pour vous bon 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 un petit peu allez on y va pour l'interprétation de ce tirage en énergie 1, on nous parle d'une relation une relation avec quelqu'un au niveau sentimental mais quelque chose d'assez léger, de sexuel, de charnel on nous dit ici que cette relation vous pèse ça fait longtemps que vous avez beaucoup de haine, beaucoup de colère par rapport à quelqu'un qui semble ne pas vouloir vous offrir plus que cette dite relation, que cette légèreté et là il y a comme un grand ras-le-bol qui fait que vous allez parler à cette personne, vous allez discuter pour régler des différends, pour expliquer à cette personne que vous ça ne vous convient pas, que c'est pas ce que vous voulez que vous voulez plus, que cette personne n'est pas en mesure de vous le fournir à première vue et on voit vraiment que cette discussion va permettre de vous faire retrouver un état de paix et de sérénité par rapport à beaucoup d'énergie de colère, d'agressivité que vous ressentiez par rapport à cette situation mais aussi potentiellement parfois pour certains à cette personne pour cette personne on voit donc une discussion ici qui peut terminer en rupture définitive même si relation établie il n'y avait pas vous pouvez suite à cette discussion dire à l'autre que vous ne voulez plus cette relation que ça ne vous convient pas dans l'état actuel des choses ça peut conduire à un éloignement ou ça peut simplement juste vous libérer le fait d'extérioriser comme ça toute la rancœur tout le désarroi qu'on garde au fond de soi depuis un moment peut en tout cas permettre de vous soulager c'est vraiment ce que cette énergie une nous indique elle ne nous indique pas de suite potentielle pour le moment on vous dit juste que le fait de vous exprimer sur une espèce de culpabilité de colère que vous avez par rapport à cette relation va permettre de vous apaiser alors ça peut être une culpabilité aussi ressentie envers soi-même d'accepter cette relation alors qu'au fond c'est pas ce qu'on veut on peut se sentir rabaissé aussi il se peut pour certains ou certaines que ça soit vous qui proposiez à l'autre cette relation de légèreté c'est parfaitement interchangeable d'accord ? en tout cas il y a une discussion avec l'autre par rapport à ces désagréments dans cette relation ces émotions négatives que vous voulez faire ressortir vous voulez que l'autre sache que vous n'êtes pas partante pour ça et que ça vous fait du mal vous voulez qu'il le sache voilà voilà ce qu'on a en énergie une le fait d'extérioriser son désaccord et son mal-être par rapport à ce qui est proposé vous aspirez à plus ça ne vous convient pas de par cette discussion on peut avoir par la suite des ruptures on peut avoir des ruptures de communication on peut avoir des déclics chez le partenaire qui va s'engager avec vous voilà ça peut il peut y avoir de multiples conséquences diverses on va voir en énergie 2 ce que ça nous raconte on nous parle de quoi voyons voir ah ok bon ici on nous parle de lenteur vous avez mis énormément de temps à parler à cette personne d'accord à lui dire ce que vous aviez sur le coeur mais on voit que cette discussion met fin ici à une lenteur aussi de son côté à envisager quelque chose avec vous à se lancer avec vous d'accord on voit que là dans le cas précis ça va faire déclic chez l'autre ça va faire résonance parce que là on a la carte de la construction de la stabilité et de tout ce qui est mis en place de manière durable chez cette personne il va y avoir l'arrêt d'un comportement de lenteur par rapport à l'engagement cette personne va abandonner va lâcher cette lenteur à l'action pour venir s'engager ici avec vous l'engagement pourrait avoir lieu dans un automne c'est ce que l'on nous dit alors après moi je ne fais pas confiance du tout au marqueur temporel ça peut évoluer de manière différente en fonction de ce que l'on met en place comme action ça peut tout changer donc voilà moi je vous le dis mais c'est à titre purement indicatif ici cette personne va mettre fin à un comportement de lenteur vis-à-vis de vous on avait une personne en face qui prenait son temps pour réfléchir pour attendre d'être prêt ou qui qui voulait tout simplement profiter de la vie sans se sans se sans se sans merder quoi en gros c'est ça ça va faire un petit peu un petit choc chez cette personne qui va avoir peur de vous perdre et qui va du coup tout de suite cesser ce comportement de passivité et d'immobilisme pour venir vous proposer quelque chose de sérieux ok on voit ici le renoncement le renoncement à quelque chose cette personne va renoncer à quelque chose le renoncement suppose donc de faire un choix il y a un choix qui va être fait choix qui ira dans la direction d'un engagement et d'un début de vie à deux avec cette personne il y aura quelque chose à fêter potentiellement pendant un automne ou pour un automne ou d'ici un automne en noyau central et ben voilà on a le déclic quelque chose qui arrive soudainement brutalement qui va venir secouer l'autre c'est cette discussion qui est le déclencheur ça va complètement chambouler cette personne qui jusqu'à présent était en train de ramer littéralement là ça va vraiment le secouer il y a quelque chose d'inattendu de totalement surprenant qui va survenir par rapport à la construction avec cette personne de quelque chose mais c'est dans un premier temps parce qu'on a tapé du point sur la table et parce qu'on a dit à cette personne maintenant ça suffit maintenant ça y est ça fait tant de temps que je t'attends ça fait tant de temps que je supporte cette relation légère qui ne me convient pas c'est à prendre ou à laisser même si je dois te perdre définitivement là moi je suis en train de me perdre à moi en acceptant ce que j'accepte avec toi donc en gros c'est vous ou lui c'est un peu ça c'est tout amis verso pour cette première quinzaine de février c'est un tirage très intéressant je trouve vous m'en direz des nouvelles si vous souhaitez éclaircir votre vie amoureuse perso vous savez où me trouver allez bye c'est un tirage c'est un tirage